Mon inspiration pour le maquillage printemps vient de quelque chose que j'ai vu. Cet été, c'est encore beaucoup de maquillage très naturel, le sourcil très présent et j'aime beaucoup une touche de lumière par une couleur bleue en l'occurrence autour des yeux. Pour réaliser ce maquillage, les étapes importantes sont surtout le teint, c'est vraiment un point fort pour les printemps l'été. J'aime beaucoup le cushion parce qu'il y a une petite éponge dedans. Tu peux faire ton teint et faire tes retouches dans la journée. Donc vraiment passer son temps sur le teint avec des points de lumière sur les pommettes. Le sourcil est aussi très très important, on veut un sourcil épais, donc on travaille bien son sourcil. Ensuite le contour des yeux, j'ai choisi du bleu parce que pour moi c'est une belle lumière l'été, c'est un bleu éclatant. On va d'abord appliquer un contour au crayon. Ensuite on va prendre un peu de fard à paupières bleu et on va juste souligner par-dessus ce qu'on a fait au crayon. Comme ça, ça va fixer le crayon bleu. Avec le fard bleu, on reste dans les mêmes tons. Pour le mascara, on passe une petite couche en haut, une petite couche en bas. Ça c'est selon, on peut faire très épais, pas trop épais, c'est chacune à son nom. Mon choix pour les lèvres, c'est deux couleurs. Une teinte très naturelle pour la journée, confortable, passe partout. J'aime beaucoup le colorish, couleur de Julianne Moore. Ça ajoute une petite pointe de rosée très très naturelle. Et le soir, si vous sortez, un rouge à lèvres très rouge. C'est encore très 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 tendance cet été. On finit avec un léger blush sur les joues qui va tout équilibrer. Ce que j'aime dans ce look, c'est qu'on garde l'aspect très naturel, très tendance été, très fraîcheur. Et en même temps, on souligne avec une légère pointe de couleur au niveau des yeux. C'est très éclatant, minimaliste, c'est un peu comme une bague avec une seule pierre.